S'ambiose, la diversité culturelle au service de l'art africain contemporain pour le développement, c'est l'objectif premier de ce programme artistique. Donc aujourd'hui, moi je pense que le monde appartient au métissage. Au-delà des frontières, normalement il ne devrait plus y avoir de frontières. Donc les gens doivent pouvoir se mélanger, échanger, partager, pour un meilleur devenir dans tous les pays du monde. Et c'est l'idée dans laquelle nous avons organisé cette manifestation. L'art africain s'offre au monde, une occasion pour les artistes coréens d'échanger avec leurs collègues sénégalais. Un moment fort en brassage culturel. Une relation culturelle et artistique. Donc c'est pour ça que nous sommes venus ici pour avoir le temps d'organiser de l'habitude et aussi de développer notre relation artistique. C'est pour ça que nous avons organisé cette exposition et aussi pour disséminer. L'art africain contemporain au service de la protection de l'environnement, c'est l'une des représentations phares de ce vernissage. Cette installation, c'est la continuité de l'autre. C'est toujours sur les unes d'actions. Parce que je l'ai intitulé « Cry for help », qui demande secours. Ce n'est pas les moustiques, mais c'est les sinistrés eux-mêmes qui demandent secours. Et j'invite toujours les sinistrés à prendre soin de leurs environnements. Parce qu'une fois qu'on a les canalisations bloquées, ou quelque chose comme ça, il y a les moustiques qui s'y développent. Et le paludisme vient après. Objet d'art, ethnographie, religion, photographie. Cette symbiose entre l'art africain et celui asiatique a pour mission de promouvoir la découverte des autres cultures traditionnelles et contemporaines entre les deux continents. Et le paludisme, c'est le paludisme, c'est le paludisme.